Ce que j'appelle resserrer les écrous, mais quand on serre trop l'écrou, trop fort, ils cassent. Mais les toiles là, c'est un peu pareil. On croit resserrer alors que la toile, elle se suffit elle-même. Elle dit, moi je suis bien comme ça, laisse-moi comme ça. Et puis le peintre ne tient pas compte de ce que dit la toile, il a tort. C'est bon de toucher une toile. C'est sensuel la peinture, c'est grisant quand on peint. Les formes qui se fondent et qui se défont, c'est tout sous les doigts. La base de la peinture, c'est le dessin. Il faut d'abord savoir comment est fait un objet pour savoir le déformer après. Alors que maintenant je trouve que les gens, ils déforment peu de suite, sans savoir former. Mais c'est toute une appréciation personnelle. Même encore, maintenant je dessine beaucoup. Si je vais sur le port de Saint-Martin ou à La Rochelle, dans l'Ile-de-Raye, je vais sur le port, je dessine en langue de Chine, mais on voit les antennes de télévision, on voit les rideaux aux fenêtres. C'est très précis. J'aime la précision. Mais quand je peins, alors non, du tout. Quand je descends dans l'atelier, j'ai mes toiles de prêtres, je les prépare et tout, la veille. Et puis, je n'ai plus la grandeur de toiles. Et puis, le matin, je me dis, tiens, je me sens costaud. Je dis, oh là, je vais attaquer un sang. Et puis, mon dépôt, quand je suis dans l'atelier, je dis, oh, je n'ai plus envie, je vais faire un 40, maintenant. Un 40 figure. Mais je ne sais pas ce que je vais faire souvent. J'ai envie de faire peut-être une marine ou, je ne sais pas, je vois les formes dans ma tête, je ne sais pas, c'est souvent que je me suis viré, ça. Si je me sens costaud, violent ou doux, je ne sais pas, je ne peux pas dire. C'est rare quand je me dis, tout à l'heure, je vais faire à nu, tout à l'heure, je vais faire des pommes. Non, je ne sais pas. Je crée des formes, je fais d'abord des formes. Des fois, je commence par une toile qui a l'air d'être une marine, et puis une heure après, c'est une nature morte. Le geste part, la main tire un trait, elle se promène, l'esprit aussi, puis le monde, du mât, de la voile rouge, c'est une nature morte. Donc, moi, je suis comme ça. Souvent, je ferme mes toiles comme ça, quand je fais ça, c'est que j'ai fermé, j'ai mis, j'aime bien fermer la toile. Et toujours à la main, au doigt. En principe, je fais des bons rêves. J'ai tout le temps des paysages super, tout le temps des beaux paysages colorés. C'est pas période, ça, mais souvent, je rêve en coloré, en relief et en couleur. Et si, je fais de la chance, je fais des... Des fois, le matin, quand je me lève, je dis bon sang, j'ai vu un paysage, j'ai vu quelque chose, mais on ne peut pas le peindre, on ne peut pas le traduire. Mais, ah, j'ai fait des fois des rêves super, c'est beau. Ici, souvent coloré. Quand même. C'est pas beau, quoi. C'est pas le fait de peindre, je pense pas. Non, je sais pas. Je vois tout en couleur, de toute façon, moi. Un mur, pour moi, c'est jamais gris. Un arbre, les gens voient des arbres gris, marrons, c'est pas vrai. Un arbre, il est bleu, rouge, vert, mais un tronc d'arbre, il n'est pas gris. Un trottoir, il n'est pas gris, il est bleu ou il est rose. Les gens, ils voient toujours en gris. C'est tout en la toile à venir, que j'ai la tête qui sera bonne, mais ça fait 60 ans que je cours après. J'espère la réaliser un jour. Alors, je la vois différente de ce que je fais. Plus belle, plus moderne, plus élaborée, je sais pas. Mais je suis jamais content d'une toile. Un petit bout, mais jamais d'une toile. Heureusement, autrement je peindrais plus. Plus t'as besoin de quelque chose qu'on a dans le ventre ou dans la tête, dans les tripes, et puis celle qu'on voulait, je sais pas. Mais pourquoi peint-on, pourquoi, je sais pas. T'as besoin. C'est terrible la peinture. C'est terrible la peinture. Pour faire la bonne peinture, je dis pas qu'il faut crever de faim, c'est pas ce que je veux dire, mais ça se mérite. Peut-être. Mais celui qui a rien, ben qui cherche un métier, qui fasse autre chose. Peinture, c'est dingue. Peut-être passionné. Peut-être fou un peu. On est tous un peu fou pour peindre. Peut-être passionné. Abonnez-vous !